Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore où aujourd'hui on va regarder comment sélectionner rapidement ces photos. En fait on va comparer deux scénarios, un scénario Lightroom et un scénario Fastone. Alors pourquoi cette vidéo ? J'ai un contact sur Facebook qui s'appelle Céline, bonjour Céline si tu me vois, et on discutait, c'est une photographe pro qui couvre des événements et qui revient avec des milliers de photos à chaque fois et qui utilise Fastone pour faire sa sélection avant de mettre les photos à l'intérieur de Lightroom parce qu'elle trouve que en utilisant Lightroom c'est un peu trop long donc elle travaille aujourd'hui comme ça ou je crois qu'elle utilise Bridge aussi des fois mais lorsqu'on avait eu la discussion on parlait de Fastone donc je me suis dit je vais tester avec ça. Alors ce qu'on va faire on va comparer deux scénarios. Le premier scénario c'est simple, 100% de mes photos je les importe dans Lightroom en les copiant en même temps, 100% de mes photos je fais des aperçus. Pourquoi je fais ça ? Parce que vous allez me dire que là je désavantage Lightroom parce que je veux vouloir faire une sélection proprement donc je veux des aperçus pour pouvoir aller vite dans ma sélection et donc ensuite je fais une sélection en zoomant dans la photo donc on verra s'il ya une différence dans le temps de zoom et ou alors le temps pour passer d'une photo à l'autre. On verra si ça change on verra si c'est déterminant. Le scénario Fastone ça va être un peu différent c'est à dire que je vais copier mes photos alors là c'est pareil vous allez me dire mais pourquoi on fait pas la sélection directement sur la carte. Je vous avouerai que moi je suis pas pour dans le sens où commencer à faire plein de lecture sur la carte revenir moi j'ai envie de copier ma carte avant moi comme ça j'ai une sauvegarde de ma carte quelque part donc c'est pour ça qu'on fera se copier ensuite j'aurai la sélection d'accord de la même manière sur 100% des photos donc là on comparera est ce qu'il y a une différence quand je zoom dézoom passe d'une photo à l'autre et puis ensuite dans Lightroom je vais simplement copier importer 10% de mes photos donc là dans ce scénario là je me trouve à la fin avec 10% de mes photos qui sont sélectionnées et là je me retrouve avec 10% de mes photos qui sont importées c'est à peu près pareil on pourrait rajouter un petit temps pour créer les aperçus ici pour être vraiment dans la même situation mais là faudra rajouter un temps aussi pour effacer les 90% qu'on n'a pas gardé on verra si on le prend en compte s'il ya vraiment on devrait quand même avoir une différence avant là dessus le reste je pense que ça sera un peu un peu négligeable mais j'ai pas fait le test là je suis en train d'enregistrer la vidéo j'ai pas fait le test je ne connais pas le résultat donc je vous propose qu'on commence à regarder ça et qu'on commence à mesurer les choses donc là on est dans Lightroom source ma carte mémoire destination un disque f qui est un disque ssd et lorsque je ferai le test avec fastone j'utiliserai exactement le même disque forcément aperçu 1 1 parce que je veux pouvoir zoomer confortablement dans ma photo pour voir si elle est nette ou pas donc je fais les aperçus 1 ça prendra un peu de temps mais je veux pouvoir faire ça dans de bonnes conditions et donc je mets importé je mets mon chronomètre en route j'appuie sur et 2 en même temps c'est parti et on va avoir le temps qui met pour faire tout ça donc je vous propose de se retrouver une fois qu'il aura terminé parce que là il va il va passer un petit moment quand même pour faire tout donc on se retrouve plus tard donc en 57 secondes pardon il avait fini la copie si vous avez fait attention au début il avait lancé deux tâches en fait il lance une tâche pour la copie et une tâche pour créer les aperçus donc 57 secondes il a fini la copie et ensuite il fait les aperçus 1 1 puisque comme je vous ai dit je vais pouvoir zoomer dans la photo donc on va laisser terminer tranquillement je pense qu'il n'y en a plus pour très longtemps et 77 78% ça va assez vite le test qu'on va faire après j'en profite pendant que c'est en train de faire ça le test qu'on va faire après c'est on va copier les photos de cette carte dans un répertoire quelque part seul disque dur alors je laisse tomber les histoires qu'il faut sélectionner copier oui ça prend un peu de temps mais on va pas on va pas comparer genre de choses on va comparer plutôt le travail en grande quantité voilà 100% 2 minutes 32 donc en 2 minutes 32 je me retrouve avec mes photos copiées avec tous les aperçus bon ben on va maintenant essayer de faire la copie directement fichier par fichier et voir le temps que ça prend donc là je suis dans mon répertoire en destination je suis allé précédemment dans mon répertoire source et j'ai fait mon contrôle c et donc là je vais faire mon contrôle v et je vais mettre mon chronomètre donc là c'est pour copier les photos sur mon disque dur c'est parti contrôle v et en même temps le chronomètre top donc ça se met en route d'accord ça avance d'environ 30 secondes on va voir combien de temps il met si c'est la vitesse normale de ce genre de transfert c'est assez assez habituel je pourrais vous mettre la petite musique je vais pas vous mettre parce que c'est quand même assez assez rapide donc je vous rappelle que lightroom importé dans lightroom c'était 2 minutes 32 et là on va terminer tout ça en tension top 38 secondes d'accord donc 38 secondes à 2 minutes 32 ben maintenant je vous propose qu'on commence à faire une sélection sélection soit avec lightroom soit avec fastone pour voir s'il ya une différence quand on passe d'une image à l'autre ou quand on zoome à l'intérieur d'une photo d'accord mais s'il ya une différence ben on essaiera de la noter puis s'il y en a pas ben il y en a pas et ce temps là sera identique pour les deux et sera donc potentiellement négligeable alors ben écoutez on y va on va faire ça d'abord avec lightroom donc je suis sous lightroom je vais passer en plein écran puisque je veux sélectionner mes photos donc autant les voir autant les voir correctement voilà je suis en plein écran bonjour c'est reda je vous rassure on est sur les photos de réglages et donc qu'est ce que je vais faire je vais aller d'une photo à l'autre là j'appuie sur vous pouvez je sais pas si vous entendez le le bruit mais je vous le fais c'est tac 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 donc c'est très rapide j'ai pas j'ai pas de souci avec ça si je joue avec z bon ben écoutez c'est quelque chose qui zoom assez rapidement je vois pas de ou avec la souris voilà voyez à peu près là la vitesse de zoom bon ça c'est le temps habituel que ça prend généralement sous lightroom pour moi donc ben maintenant je vais voir avec fastone est ce que je trouve que ça va plus vite ou moins vite maintenant je suis sur fastone ici vous voyez je suis dans le f formation fastone donc ce qui était prévu et je vais double cliquer sur une photo pour la passer en plein écran ce qui était mon objectif et maintenant je vais me promener avec les flèches pour voir est ce que ça met plus ou moins de temps honnêtement on est dans le même ordre d'idées d'accord je vois pas je vois pas la différence alors si vous remarquez une différence colorimétrique c'est des histoires d'écran calibré machin et tout un bug windows connu mais bon bref on va pas on va pas rentrer là dedans donc là ça va et si je veux zoomer si je clique dedans pour zoomer alors le zoom il est plus rapide dans le sens où il n'y a pas d'effet graphique qui fait que le zoom apparaît ou disparaît d'accord c'est vraiment je zoome tout de suite ou pas alors peut-être que dans lightroom il ya moyen de virer cet effet mais bon honnêtement on est on est vraiment dans les mêmes ordres d'idées ouais j'ai même c'est peut-être même peut-être un peu plus lent qu'on change ici quand on revient en arrière d'ailleurs mais on est vraiment dans le négligeable donc on peut dire qu'en termes de sélection ça ça va pas trop bouger c'est pas ça qui va faire la différence donc on va maintenant faire un petit calcul rapide alors qu'est ce qu'on a constaté 2 minutes 32 pour 217 photos pour être dans de bonnes conditions pour faire la sélection dire de pouvoir zoomer rapidement à l'intérieur de la photo sans être obligé d'attendre qu'un aperçu ce calcul ou ainsi de suite parce que je veux dire le pro il veut sélectionner vite s'il est obligé d'attendre à chaque photo ça va pas lui plaire et je comprends tout à fait donc ça fait 0,7 secondes la photo et les manipulations sont quand même assez limité d'importation on ouvre la fenêtre d'import on choisit la carte mémoire on choisit la destination on fait ok et en gros on a terminé si on regarde pour fastone 32 secondes pour 217 photos donc là on est à 0,15 secondes la photo et on a des manipulations qui sont plus importantes dans le sens où il va falloir aller sur la source faire qu'un contrôle c aller sur la destination faire un contrôle v puis une fois qu'on aura sélectionné les photos il faudra sûrement ensuite effacer les autres ou les copier ou je ne sais quoi il va falloir trouver un moyen et de toute façon après on aura les 10 secondes liées à lightroom puisqu'on va quand même faire une importation à l'intérieur de lightroom et ça qu'il y ait 1000 photos ou 10 c'est pareil ce temps là il bouge pas maintenant qu'est ce que ça donne en termes de de résultats plus chiffrés alors je vous ai fait un truc nombre de photos 10 100 1000 10 000 c'est totalement perfectible ça dépend de votre ordinateur mais c'est pour vous donner un ordre d'idées d'accord c'est uniquement pour vous donner un ordre d'idées si on regarde peu de photos lightroom 17 secondes 100 photos 1 minute 20 mille photos 11 minutes 10 mille photos là on commence à passer à deux heures ça commence à être un peu long alors vous allez me dire oui on peut commencer à bosser avant qu'il ait fini tous les aperçus mais lightroom est un peu ralenti puisqu'il est en train de faire autre chose on n'est pas dans des conditions forcément idéales maintenant si on regarde sur fastone d'accord donc 32 secondes parce qu'il ya un peu plus de manipulation pour 10 photos 100 photos on est à 52 secondes 1000 photos on est à 4 minutes et 10 mille photos ce coup ci on est à 37 minutes alors dans la réalité j'aurais tendance à dire qu'est ce qui va se passer quand on est en dessous de 10 minutes donc je veux dire on a 200 300 400 photos moi c'est ce que j'ai quand je fais une journée de vacances ou quand je fais un shooting de trois heures je vais me trimballer avec 300 photos à la fin j'en garderai que 10% d'ailleurs je veux dire on met la carte on met en route pendant que c'est en train de charger on s'ouvre un petit verre de vin blanc discute avec mirou il ya deux olives qui traînent et voilà les dix minutes sont passées très très rapidement à faire autre chose on se fait un café ou ce genre de choses donc j'irai tendance à dire que inférieure à 1000 photos c'est peut-être pas trop la peine de se prendre la tête on est dans des le temps c'est de l'argent d'accord mais bon c'est pas c'est pas énorme comme différence par contre je comprends tout à fait maintenant les gens qui font des événements où ils reviennent avec des milliers de photos là oui on peut comprendre c'est à dire qu'on 37 minutes versus deux heures donc là on commence à voir un temps qui n'est pas négligeable du tout donc j'aurais tendance à dire en tant qu'amateur standard de base qui tape 300 photos la journée lorsqu'il est en vacances ou même moins c'est peut-être pas la peine de s'emmerder à essayer de gratter la minute pour rapatrier ses photos et les sélectionner pour un pro ça se comprend ça se comprend que certains disent ben moi général balle de d'attendre aussi longtemps avec lightroom et j'utilise quelque chose de plus rapide voilà j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé à la prochaine on 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 Sous-titrage ST' 501